– Et notre invité est Alix Bicep, chef d'entreprise. Bonsoir. – Bonsoir, madame Théâtre. – Et vous êtes aussi président de la commission des moins de 40 ans du MEDEF Guadeloupe. Alors, vous, combien avez-vous versé à vos salariés ? – Alors, 1 500 euros à mes salariés. J'en ai deux, deux collaborateurs. Et l'après-midi a été versé au pro-rata du fait qu'ils étaient en poste sur la période. – C'est la défiscalisation de la mesure qui vous a poussé, en fait, à faire ce geste ? – Clairement, oui. Clairement, oui. Parce qu'au final, je suis à la tête d'une petite structure, une petite structure qui se développe et qui est dans un contexte local qui est assez compliqué. On a fait une année qui n'était pas trop mauvaise, mais pas non plus flamboyante. Et c'est sûr que l'idée d'avoir cette défiscalisation fait que la prime nous coûte le prix qu'on a donné n'est pas à 30 à 40 % de plus, comme tout investissement sur de la ressource humaine peut coûter. Donc là, clairement, oui, la défiscalisation m'a permis de prendre cette décision. – Alors, vous m'avez parlé, vous dites une petite entreprise. Donc, en fait, votre entreprise est une entreprise de conseil en digital. – C'est-à-dire, surtout, on accompagne les entreprises à se positionner sur le numérique. Par la communication digitale, parce qu'on fait du conseil en communication digitale, on fait de la formation en community management, par exemple. Et surtout, on crée de plus en plus d'outils pour aider les entreprises à développer leur productivité. aussi bien au niveau de la gestion des finances que la gestion de projets. On met en place, avec les entreprises, des outils pour mieux travailler. – Alors, dans le reportage, le chef d'entreprise disait qu'il parlait de redistribuer de manière équitable les bénéfices. Est-ce que ça aussi, ça a été une motivation pour vous ? – Clairement, l'idée aujourd'hui, c'est… On travaille avec des hommes et l'humain est au centre de toutes nos décisions, en tout cas, au centre de toutes mes décisions. L'idée pour moi, c'est que mes collaborateurs s'épanouissent, comme moi, je fais ce métier parce que je l'aime et que je m'épanouis à travers mes journées. Peu importe l'heure à laquelle je me réveille, c'est des journées que j'apprécie. Et remercier, c'est pas juste une tape dans le dos, c'est aussi montrer que j'ai vu comment vous avez travaillé cette année, j'ai vu que vous avez fait des efforts, qu'on a eu des soucis, vous avez montré que vous étiez présent. Donc, en plus de la tape dans le dos, voilà un geste, en plus de la parole, voilà des actes. Voilà un acte que je pense qui a été fort. – Que vous avez fait sans organisation syndicale ? – Non, 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 juste on a pris cette décision. – Alors justement, comment expliquez-vous que finalement, ce sont surtout beaucoup de petites entreprises qui ont fait ce geste, plus que les grosses entreprises ? – Peut-être parce que l'humain est plus au centre de nos décisions, pour les petites entreprises. On n'a pas de comptes à rendre à des actionnaires sur de la rentabilité ou autre. En Guadeloupe, on est souvent des petites structures, des petites structures qui… On est proche d'une relation, je dirais pas familiale, mais pas loin, on passe beaucoup de temps avec nos collaborateurs, on crée des liens. Et le fait de créer ces liens peut-être donne plus, incite plus à remercier, à savoir dire merci. – Là aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la crise des gilets, je ne dis pas citoyens, vous êtes serein en tant que chef d'entreprise ? – Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous n'avez qu'à voir que cette bonne décision qui a été prise en décembre, où on a tous, dans les deux semaines, dû décider de vestir ou pas sur cette prime, a été faite rapidement, mais là, avec le débat citoyen, dans deux mois, il peut y avoir n'importe quelle décision qui va impacter positivement, négativement ma structure, donc sereinement, mais au combat, oui. – Merci, Alex Bicep, d'avoir accepté notre invitation. – Avec plaisir.